Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Revue Fonds de l'Archive. Quinze jours après la mise en ligne de notre cinquième numéro sur la communication des archivistes, nous avons souhaité prolonger la réflexion sur cette thématique. Aujourd'hui, la parole est au présent et au futur, avec l'exemple du blog étudiant, du Master Archive, métier des archives et des bibliothèques, médiation de l'histoire et des humanités numériques de l'Université Aix-Marseille. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir trois étudiantes et Véronique Genouveste, ingénieure de recherche au CNRS. Véronique, bonjour. Bonjour. Nous accueillons deux étudiantes de Master 2. Maria Chabarbet, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu vos sujets de recherche ? Oui, bonjour. Merci de m'accueillir dans ce podcast. Je suis donc étudiante au Master 2 et cette année, je fais un mémoire de recherche sur la visualisation des données archivistiques dans les centres d'archives. Donc, ça veut dire les cartographies, les frises chronologiques, les diagrammes et les graphes qui sont présents pour valoriser les fonds d'archives. Tatiana Gilles, également étudiante en Master 2. Oui, bonjour. Merci de m'avoir accueillie après coup aussi. Je suis aussi étudiante en Master 2, métier des archives et bibliothèques, donc en mémoire d'archives. Mon sujet, c'est de traiter un fond d'un chercheur, Michel Houvel, qui a été professeur à l'Université d'Aix-Marseille. Et je mets en lien ces archives avec une cartographie que je fais à partir de ces archives-là. Les étudiants de M1 sont aussi représentés. Bonjour, Pauline Muller. Est-ce que vous avez un sujet de recherche ? Bonjour. Mon mémoire, c'est sur le traitement d'un fond d'un anthropologue, Jean-Pierre Ollier de Sardin. Et donc, c'est un fond de papier de chercheur. C'est maintenant la fin d'année universitaire. Félicitations à tous les étudiants qui seront des futurs diplômés et pour les étudiants qui vont rentrer en deuxième année. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'organisation du Master et sur le contenu de la formation ? Alors, je vais le présenter. Donc, comme vous l'avez dit, je suis ingénieure de recherche au CNRS. Et j'ai souvent collaboré avec Marilyn Crivello, qui est historienne, spécialiste de l'histoire de l'image. Et au départ, nous sommes attachés à un master qui était métier des archives et des bibliothèques en développant toute une partie autour de l'audiovisuel. Et puis, en 2013, il me semble, nous avons réorienté cette partie archives audiovisuelles qui était complexe à mettre en œuvre parce qu'elle demandait beaucoup de pratiques et d'ordinateurs, de logiciels qui étaient difficilement accessibles sur le site. Et donc, à partir de 2013, nous avons réorienté ce troisième parcours vers la question des humanités numériques et de la médiation, médiation de l'histoire en particulier, puisque c'est un master qui est lié au département d'histoire de l'Aix-Marseille-Université. Donc, aujourd'hui, ce master a pour titre Métier des archives et des bibliothèques, médiation de l'histoire et l'humanité numérique. Ce sont des historiens, donc, qui en sont responsables. Laurence Américier est responsable des métiers des archives. Nicolas Vidoni de la partie bibliothèque. Et donc, avec Marilyn Crivello, nous suivons les étudiants et organisons les cours sur la question de la médiation de l'histoire et des humanités numériques. Et pour parler du blog plus directement, nous avons commencé ce blog au moment, donc c'est pour ça que son nom, c'est Master ABD, donc Archive Biothèque Documentation Audiovisuelle au départ. C'était le 2013, il me semble, les premiers billets de blog, même 2012, j'ai noté tout à l'heure. Donc, 2012 sont les premiers billets de blog que nous avions. Bon, au début, on imaginait plutôt mettre les cours, des présentations du master, des choses qui pouvaient être en soutien à l'enseignement des étudiants. Et puis, en fait, quand on a vraiment pris cet intitulé médiation de l'histoire, humanité numérique, il nous a semblé qu'écrire les billets de blog, ça faisait partie aussi du futur métier de l'archiviste et du bibliothécaire. On est vraiment aussi dans l'idée que ces métiers sont en train vraiment de vivre une forme d'osmose. Il y a des archives en bibliothèque, il y a des bibliothèques dans les archives, et il nous semblait que les étudiants devaient vraiment aussi prendre en compte cette évolution du métier. Et donc, depuis 2016, en fait, l'évaluation intègre l'écriture d'un billet de blog sur un sujet qui est soit celui de l'analyse d'une conférence ou d'une synthèse ou d'un point de vue sur une journée d'études commune aux deux masters, master 1 et master 2, autour des visual studies en Méditerranée. Donc, nous avons eu comme ça toute une série de journées d'études sur les questions des archives et des visual studies. Et d'ailleurs, cette année, Maria Cha a participé à l'organisation de la journée d'études de septembre. Elle pourra peut-être en dire plus, puisqu'elle a fait son billet de blog aussi sur cette journée. Et sinon, un cours, une partie du cours qui est développée, c'était une manière un peu différente plutôt que de montrer toujours les diapositives des enseignants, de pouvoir être en capacité d'avoir un point de vue, une analyse sur ces enseignements. Nous avons le plaisir d'avoir trois étudiantes. Est-ce que, dans votre contexte, avant l'entrée dans la formation du master archive, vous aviez consulté ce blog ou d'autres ressources sur les archives et qui vous avaient orienté un petit peu vers ce métier, cette formation ? Pauline Muller ? Déjà, moi, ma décision de me tourner vers les archives, c'est relativement tardif à l'échelle de mes études. Et j'ai vraiment découvert les carnets hypothèses quand je suis rentrée dans le master plutôt qu'avant. Maria Cha Barbet ? Alors, moi aussi, j'ai connu l'hypothèse avec le master. J'ai voulu aller en métier des archives et des bibliothèques parce que j'aimais beaucoup la valorisation de la recherche. Donc, je peux dire que j'ai été assez contente de connaître cette plateforme que j'ai pu, après, utiliser, mais je ne la connaissais pas avant. Tatiana, Gilles ? Moi, c'est un petit peu pareil. Les archives, c'est un petit peu venu sur le tard. D'abord, c'était plutôt vers de l'archéologie que je voulais m'orienter. Mais les archives, ça m'a aussi plu. Et les blogs, hypothèses, c'est venu après, pendant le master. Et c'est vrai que c'est intéressant quand on veut faire de la valorisation. Et c'est à notre échelle aussi, c'est bien. C'est bien et ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses des années précédentes. Si je peux ajouter quelque chose sur cette question de la plateforme Hypothèse, Hypothèse.org, Hypothèse au pluriel.org, qui fait partie d'Open Edition, c'est vrai que c'est une plateforme qui est aussi liée à Ex-Marseille Université. Et donc, c'est vrai qu'elle est très présente au sein de l'université. Moi-même, j'ai un carnet de recherche qui s'appelle les carnets de la phonothèque, qui s'est ouvert au moment où la plateforme Hypothèse a été ouverte. Et en réalité, Ex-Marseille, j'ai regardé avant notre entretien, il y a un peu plus de 45 carnets de master. Alors, évidemment, pas sur notre sujet, mais les master utilisent beaucoup la plateforme pour la diffusion. Mais il faut, voilà, Open Edition, c'est aussi Ex-Marseille Université. Donc, c'est pour ça qu'elle est très présente au sein du master et de notre université. Lorsque vous avez rejoint la plateforme Hypothèse, est-ce que c'est justement parce qu'il y avait ce lien fort avec l'université Ex-Marseille ou est-ce qu'il y a eu justement d'autres motifs pour rejoindre cette plateforme Hypothèse ? Alors, moi, évidemment, j'ai beaucoup poussé pour ouvrir ce carnet, même si c'était un petit peu compliqué, parce qu'au contraire, le master est représenté par l'université. Si on veut s'inscrire au master, ce n'est pas par le carnet qu'il faut passer, c'est par le site de l'université institutionnelle. Par contre, la plateforme Hypothèse, à ce moment-là, des années 2010, ça paraît fou, c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était vraiment une manière d'entrer dans la conversation scientifique, de converser avec d'autres chercheurs en sciences humaines et sociales et d'avoir une véritable lisibilité sur un web qui n'était pas encore vraiment… Google n'était pas encore vraiment le moteur unique. Il y avait encore beaucoup de choses qui se passaient un peu en dehors. Et vraiment, la communication, par hypothèse, c'était assez fulgurant. Donc, c'était vraiment une manière de communiquer qui nous a semblé plutôt facile. Et aussi, l'usage du logiciel simple pour les étudiants. Ça nous permet aussi, en tant qu'étudiants, un petit peu de mettre le pied dans un milieu « professionnel », parce que c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Et comme a dit Véronique, c'est une façon de communiquer avec des chercheurs et de montrer à notre échelle d'étudiants ce qu'on fait. Il y a cette dimension professionnelle qui ressort beaucoup de la fréquentation de ce billet hypothèse. Est-ce que vous regardez d'autres sites, d'autres outils de communication sur les archives ? Oui. Alors, moi, je suis très fan d'hypothèses depuis que j'ai connu cette plateforme. Notamment, je suis les carnets de la BNF, le département des manuscrits, la Bulac. Aussi, le blog Alambic de l'Université Clermont-Ferrand, qui a des billets très riches. Et aussi, les projets collaboratifs des archives nationales. Donc, c'est souvent un outil que j'aime bien me référer, parce que je trouve que l'écriture, elle est plus fluide. Et souvent, on a des réponses plus claires aux questions, à la place de lire un article scientifique. Alors que là, le fait d'ajouter les médias, le fait d'ajouter les sons, les articles, ils sont courts, ils sont riches. Et c'est très facile à lire. Oui. Et pourtant, il y a cette dimension souvent d'articles de qualité, très à la pointe. Oui, oui, oui. Comment ? Tout à fait. Et je dois dire que Mariacha a été sélectionnée pour les carnets de la Bulac, pour un carnet qu'elle a écrit sur les archives de Marceau-Gas. Donc, ça, c'était assez clair. J'ai eu la chance, grâce au carnet de la Fonotec et du Master, ces deux dernières années, de Master 2 et Master 1, j'ai eu la chance d'écrire presque plus d'une dizaine de carnets. De billets. De billets. C'est vrai que ça m'a donné une très grande visibilité, je pense. Après, quand j'ai candidaté à d'autres choses, c'est un outil que j'ai directement pu mettre en avant. Et c'est souvent la première chose qu'on me pose lors d'entretiens. On a vu que vous vous valorisez. Est-ce que vous pouvez nous parler d'hypothèse ? Mais c'est vrai que quand vous parlez de grands billets de qualité, l'autre jour, je lisais un billet sur un manuscrit magnifique dans le département de la BNF. Et c'était un billet que si je devais donner un nombre de pages, je pensais que c'était au moins 8-10 pages. Et la qualité des photos, elle était extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'on a… Ce n'est pas qu'une médiation scientifique ou une anecdote sur un chantier de fouille. C'est vraiment aussi une écriture de qualité, oui. Et peut-être que Pauline, elle peut aussi parler de son expérience, parce qu'elle a rédigé une synthèse de conférences, mais avec justement les différents chercheurs qui étaient intervenus dans cette conférence. Ce n'était pas si simple, Pauline, et pourtant, ce billet a eu beaucoup de succès aussi. Donc, j'ai eu la chance cette année que le chercheur auquel je m'intéresse pour mon mémoire, ait fait une intervention dans un séminaire organisé par la phonothèque de la MSH. Et donc, pour valoriser cette intervention, j'ai fait une synthèse sur le carnet de la phonothèque. Et après une première publication, les différents intervenants de la matinée m'ont après contactée pour apporter des corrections, soit sur la manière dont c'était écrit, mais c'était plus souvent sur des idées qu'ils avaient plus ou moins compris ou des apports, des éléments que je n'avais pas mis dans mon billet de blog et qu'ils pensaient qu'ils seraient plus pertinents. Donc, c'est vrai qu'en une semaine, j'ai dû réécrire quelque chose comme 4 ou 5 fois le même billet, parce qu'à chaque fois, un intervenant différent m'apportait des corrections différentes sur ce que j'avais écrit. Mais c'est super, je trouve, le fait qu'on peut revenir sur nos pas avec hypothèse et corriger et ajouter des choses à chaque fois, c'est enrichissant, en fait. J'allais dire que c'est un petit peu un travail collaboratif en soi, même si on est tout seul à l'écrire, mais il y aura toujours des personnes qui vont le lire et qui vont nous dire « Ah, il y a peut-être ça à changer ». Et ça nous apporte toujours des connaissances et on apprend toujours avec hypothèse, même si on est l'auteur d'un billet. En tout cas, pour Pauline Muller, c'était donc Jean-Pierre Olivier de Sardin et Marie-Dominique Mouton, donc une archiviste, un anthropologue. Et c'est vrai que ça a été très bienveillant et c'était aussi rassurant pour eux, je pense, de savoir que leurs archives étaient non seulement entre de bonnes mains, mais aussi avec un regard qui allait pouvoir être de qualité sur leurs documents. Et donc, je crois que ça a été vraiment une bonne expérience. Pour Pauline, c'est un peu difficile peut-être, mais elle a tout à fait accepté les corrections, les remarques et les commentaires. Et c'est un billet qui est extrêmement cité. Donc, ce qui est intéressant aussi avec le système d'open edition, c'est qu'on accède aux logs de connexion et qu'on peut voir aussi les statistiques, qui lit les billets, comment on y accède. Et donc, ça aussi, c'est intéressant pour les étudiants, c'est qu'ils peuvent aussi donner un chiffre de lecteur, ce qui n'est pas si souvent le cas pour quand on publie un instrument de recherche, par exemple. Oui, les chiffres de consultation, c'est très complexe. Justement, l'avantage de Carnet comme hypothèse, c'est qu'elle permet de centraliser tout ça. On le voit bien pour fond de l'archive, c'est très compliqué d'avoir des stats précises. Et c'est vraiment un avantage d'hypothèse. J'aimerais juste revenir sur la question de la rédaction. Quelles sont les modalités pratiques de rédaction ? Vous avez parlé un petit peu de relecture collective. Est-ce qu'il y a des articles écrits en collaboration avec d'autres personnes ? Comment tout ça fonctionne ? Je vais parler de l'écriture pour la validation de l'unité de valeur. Et ensuite, les étudiants peuvent parler aussi de leur propre écriture. Pour nos moments où on demande à chaque étudiant, parce que dans ce qu'on vient de citer, par exemple, Pauline, le billet, faisait plutôt partie, dans son mémoire, de ce qu'on appelle la valorisation. Donc, ça faisait partie d'un ensemble. Dans le cas de Maria Chant en Master 2 et de Tatiana en Master 2 également, c'est vraiment une question de validation d'acquis. C'est-à-dire que tous les étudiants de M2 doivent rédiger un billet de blog. Donc là, ils ont certaines obligations. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le sujet est assez norme et précisé. C'est-à-dire soit c'est l'analyse d'une conférence, soit un point de vue sur une conférence qui a été organisée dans le cadre des Visual Studies, soit une partie d'un cours qui est développé. Mais pour chacune d'elles, chacun d'eux, on leur demande d'avoir une écriture assez, Maria Chant, on prend les termes de fluide, en tout cas une écriture de billet de blog, qui soit lisible, qui cite le plus possible, qui ait le plus possible de liens à l'intérieur vers des liens extérieurs. Que les licences, qui aient systématiquement une photographie, et que cette photographie, ou plus, mais un minima une, et que cette photographie soit libre de droit, ou en tout cas que la licence soit explicite, et qu'on ait le droit de diffuser cette image. C'est une bibliographie qui soit précise. Donc voilà, on a des règles en fait qui sont très simples, mais qui sont celles qui vont leur permettre de comprendre, pour un prochain billet de blog, ce qu'ils devront faire. Ensuite, c'est aussi l'usage de WordPress, donc de savoir utiliser WordPress, le titre, utiliser les tags, utiliser l'image à mise en avant. Donc ça, c'est aussi une formation un peu plus technique. Donc un des cours qui est dispensé par Delphine Cavallo, qui a génére d'études à Aix-Marcel-Université, mais qui gère plusieurs blogs au sein du laboratoire dans lequel elle travaille, et qui a aussi travaillé à Open Edition. Donc Delphine Cavallo donne cet enseignement, et les forme pendant le cours de 4 heures, en leur donnant non seulement un cours technique, mais quand même au-delà de tout ça, réflexif sur qu'est-ce que c'est qu'écrire et pourquoi. Ce qui est aussi très bien dans la rédaction, c'est qu'on nous montre aussi comment ça marche avec les codes, et aussi comment insérer et embarquer la visualisation. Et moi, pour mon dernier billet de la visualisation de données, je devais embarquer une carte du map. Alors sur Hypothèse, vous avez à la fois l'édition et à la fois le… L'HTML. C'est ça. La visualisation et les codes HTML. C'est ça. Et quand je mettais ça, ça ne marchait pas. Et quand je prenais juste le code et j'allais sur les codes et je collais le code en plein milieu de mes paragraphes, ça marchait. Donc on apprend aussi à un peu détourner des fois les… Non, ce n'est pas détourner. Oui, ce n'est pas détourner, mais… C'est ça. Écrire en fait un billet de blog avec un langage codé. Avec le code HTML de WordPress. Entrer dans WordPress et aussi comprendre que, même si c'est un content management système, il y a aussi quand même quelques codes. Et du coup, après ça a marché, donc c'était assez… C'est assez fière de la réussite. C'est assez fière de la réussite. C'est vrai que quand ça fonctionne, tout de suite, on est content. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est juste écrire un billet de blog sur l'hypothèse. Ce n'est pas juste savoir écrire en fait. C'est plein de connaissances techniques, un petit peu informatiques comme a dit Maria Chah avec l'HTML. Et au final, ce n'est pas juste une compétence d'écriture. C'est beaucoup plus que ça. Moi, par expérience, j'ai écrit avec une autre étudiante du master. Donc c'était une double écriture. Là, c'est peut-être un peu plus différent parce que, en plus de savoir écrire, il faut pouvoir s'adapter à l'écriture du blog et d'un billet de blog. Et en plus, s'adapter à l'écriture d'une autre étudiante. Surtout qu'après, vous êtes relue en fait. Oui. À la fois par le… En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais chaque billet de blog d'étudiant est validé à la fois par l'enseignant qui a donné le cours ou par ceux qui pourra donner la conférence. Et ensuite, par Marine Frivélo et moi-même. Donc c'est vrai que chaque fois, il y a aussi, comme pour Pauline, tout de suite, une série de corrections qui sont faites. Donc il faut savoir aussi. Et surtout, il faut savoir répondre à une commande. En tout cas, pour notre évaluation, en tout cas. Il faut savoir répondre à une commande. Et puis même si ce n'est pas dans le cadre d'une évaluation, il faut savoir répondre à une demande des internautes, au public, que ce soit des chercheurs ou autres. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans l'écriture d'un billet de blog. J'ai une expérience assez différente de la rédaction parce qu'en fait, les consignes principales que j'avais, c'était sur la mise en forme plutôt. Enfin, c'était vraiment savoir quel format d'image je pouvais utiliser, que je ne pouvais utiliser que des images libres de droit. Et c'était sur comment faire fonctionner l'éditeur. Mais ensuite, pour la mise en forme, j'ai plutôt regardé des billets qui avaient déjà été faits précédemment pour la mise en forme, mais aussi pour le contenu, pour savoir comment je devais organiser le billet de blog. Et ensuite, c'est vrai que j'ai oublié, quand je parlais des corrections, ce qui était particulier aussi, c'est qu'il a dû être publié assez rapidement. Enfin, la première correction a dû être assez rapide parce que les personnes qui n'avaient pas assisté au séminaire voulaient assez rapidement une synthèse de la matinée. Donc, c'est vrai que je pense que ça a été assez spécial de ce côté-là. Et donc, la première correction, ce que moi, je ne savais pas du tout, c'est qu'en fait, Mme Ginouès a rajouté des hyperliens pour guider vers d'autres ressources. Alors que c'était, vu que c'était de toute façon mon premier billet de blog, je ne savais pas forcément comment ça fonctionnait. J'ai appris en même temps que je faisais, en fait. Oui, mais ça a été assez rapide, Pauline. Et c'est vrai que, là, vous dites aussi, il y a deux choses que Tatiana a dites, c'est-à-dire comprendre la commande, et ça, vous vous êtes adaptée. Et puis ensuite, la rapidité, parce qu'en fait, souvent, c'est vrai que ça sert aussi à ça. C'est de l'actualité, ces carnets. Et en fait, vous avez, là, comme ça, répondu à deux commandes essentielles générales. Après, bien sûr qu'il y a des, comme Mariacha a cité un carnet où on va décrire un manuscrit, on va prendre le temps d'écrire ce billet-là, ou comme le billet que vous avez rédigé sur les liens entre les archives de Marceau-Gas, par exemple, Tatiana. Et là, vous avez pris le temps de l'écrire, et c'était en lien avec votre mémoire. Mais sinon, un billet de blog, c'est aussi souvent la commande et l'actualité. Donc, c'est rapide. Et ça, c'était bien pour vous. C'était une bonne expérience. Ces billets de blog avec l'actualité, est-ce qu'ils ont une régularité ? Ou est-ce que c'est vraiment en fonction un petit peu de ces thématiques que vous allez avoir, soit dans les séminaires, soit avec d'autres éléments de l'actualité, les archives ? Non, là, ceux d'actualité, c'est comme Pauline, il y a une conférence, parce que ceux qui sont dans le cadre de l'attainement, les étudiants ont quand même jusqu'à trois mois pour le rédiger. Et il n'y a pas d'obligation. Enfin, si, il y a une limite de temps. Et d'ailleurs, malheureusement, cette année, pour la première fois, depuis 2016, c'est systématique, tous les étudiants réussissent à publier un billet de blog. Et cette année, malheureusement, il y a cinq étudiants qui n'ont pas publié. Ils ont terminé leur année, ils ont fait des brouillons de billets. Mais le fait de ne pas se voir, de ne pas pouvoir venir discuter directement, et puis le fait que les étudiants ont été quand même… Ça a été très dur cette année pour eux. Je pense que ça a joué. Et donc, on n'a pas réussi à publier la totalité cette année de la promotion. Et sinon, je ne désespère pas. Je ne les laisse terminer leur mémoire parce que l'année était difficile vraiment pour eux. Et ensuite, puisque les brouillons sont placés sur hypothèses, on essaiera de les publier. Mais c'est quand même difficile. Oui. Le billet de blog que j'ai fait, c'était sur le jeu de loi qui est un événement à Aix-Marseille-Université. Un petit souci, c'est que ça se passait en fin d'année, en fin de semestre. Donc, au final, avec ma partenaire, on n'avait pas beaucoup de temps pour l'écrire. Donc, ça dépend aussi du sujet. En tout cas, pour l'enseignement. Là, je vais essayer d'en faire un sur une conférence qu'il y a deux jours ou hier. Donc, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, tout dépend du sujet. Puis ici, pendant quelques mois, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de séminaire. On n'a pas écrit sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, en termes d'actualité, on peut s'adapter. Ce qui vient, c'est qu'on peut avoir une continuité, en fait. Je pense notamment à la journée à partager les livres et les archives. Donc, on a un billet qui présente la journée, un billet qui fait une synthèse. Et on a aussi écrit avec une camarade un billet sur comment organiser une journée d'études en temps de pandémie. Donc, on avait trois billets qui parlaient du même événement. Mais c'est vrai que ça permet à la fois d'avoir plus de publications, d'avoir plus d'expériences, mais d'avoir aussi une continuité sur un sujet. Et notamment, les billets qui ont été faits sur le séminaire Archive de la Recherche. Il y en a plusieurs. Et l'atout des liens, c'est qu'on peut se citer et envoyer vers d'autres billets. Donc, c'est vraiment… Et n'oublions pas, bien sûr, le moissonnage par Isidore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le billet est rédigé, quelqu'un qui va chercher une information sur Jean-Pierre Olivier de Sardin va aussi trouver le billet de Pauline Miller sur Jean-Pierre Olivier de Sardin dans le moteur d'Isidore, qui va parler de pourquoi un chercheur dépose ses archives et pour qui. Donc, c'est aussi important pour nous, parce que c'est une visibilité extrêmement forte. D'ailleurs, moi, j'ai essayé d'être maligne cette année. J'ai écrit deux billets, mais un français et un anglais qui parlaient du même fond, donc du fond Fabien Neueru. Et c'est vrai que j'ai remarqué que sur Hypothèse, et quand j'ai fait les recherches après sur Google, que le billet aussi en anglais, des fois, remontait plus souvent. Mais voilà, ça permet encore de dupliquer les billets, de donner plus de visibilité à un fond, alors qu'on parle du même sujet. Les billets sont disponibles en quelle langue ? En général, donc le billet est rédigé en français. Ensuite, l'anglais peut être une des langues. Après, j'ai reçu des chercheurs italiennes sur un fonds spécifique. Elles ont publié pas mal en italien. On a travaillé sur des fonds en roumain. On a des fonds en roumain. On a des billets en swahili aussi. Tout dépend des fonds. On a des fonds qui sont liés aux archives de chercheurs. Donc, les chercheurs ont travaillé dans mon entier. D'ailleurs, il y a une rubrique qui s'appelle Babel. On y a mis toutes les langues. Justement, une année comme l'année 2020, elle a été particulièrement complexe pour se réunir en présentiel. Est-ce que le fait qu'il y ait eu beaucoup de distanciel, ça vous a permis de faire des billets qui n'auraient pas été faits forcément autrement ? Et est-ce que ça a eu un impact sur les consultations ? Alors, le cas du billet de Pauline est assez évident parce qu'effectivement, elle a répondu à une attente. Tout le monde ne pouvait pas assister à ce séminaire. Jean-Pierre Olivier de Sardin est quand même chercheur de renommée. Donc, son billet était attendu. Et effectivement, le fait de l'absence a joué. Par contre, Maria Cha, je pense qu'elle a beaucoup publié de billets, effectivement, parce qu'elle a aussi beaucoup travaillé à distance. Et donc, c'était aussi une manière… Et elle était intégrée… C'est vrai qu'à la phonothèque, on a aussi cette habitude de chaque stage est ponctué de billets de blog parce qu'on a des carnets de la phonothèque. Donc, Maria Cha, c'est vrai que là, elle a publié combien ? 14. Mais cette année, on a eu les carnets de l'Avent. Ah oui, c'est vrai. C'était une super idée. Ah oui, c'est vrai. Pendant de Noël, on a fait des carnets de l'Avent en mode billet sur le thème de la disparition. Et donc, il fallait rédiger 24 billets. Donc, on s'est partagé du travail. En fait, la phonothèque a participé à un programme européen, Européana Sounds. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est cette plateforme, Européana. C'est une plateforme culturelle qui avait été lancée à l'époque de Google, justement, parce que pour contrer Google, c'était toute une affaire. Européana développe en Europe une plateforme qui donne accès aux grandes bibliothèques européennes et à des documents numériques. Donc, on y a participé entre 2014 et 2017. Et donc, on avait un blog, le blog Européana Sounds. Or, à la fin du programme européen, et ça, c'est quelque chose de dramatique, le blog a été supprimé et le programme archivé. Mais tous les biais de blog que nous avions publiés en anglais ont disparu. Donc, en fait, je me suis rendu compte aussi, cette année, il y a plusieurs… Je pense qu'on est un peu dans une rupture numérique actuellement. Et donc, il y a plusieurs sites, plateformes qui disparaissent. MySpace, c'est vrai. Tatiana a fait un biais là-dessus. Mais il y en a d'autres aussi en sciences humaines et sociales que nous avons citées justement dans ce carnet de l'Avent, comme elle dit, où chaque… Alors, on a utilisé la disparition de Georges Pérec pour jouer aussi sur l'idée de la disparition. Et on a publié comme ça 24 disparitions où on a pu republier nos biais de blog du blog Européana Sounds. Et c'est vrai que c'était assez à la fois terrible. Alors, on travaille aussi beaucoup sur les archives du web et sur la question de la disparition du web. Tout ça, c'est assez compliqué. On n'est pas non plus complètement au fait de tout ce qui pourrait être fait. Mais c'est vrai que l'idée du calendrier de l'Avent a été vraiment intéressante parce qu'on a pu refaire vivre nos biais de blog et en même temps faire des points sur des disparitions numériques d'archives. Vous avez, avec vos différentes présentations, vous avez produit beaucoup de contenu. On doit, en forme de conclusion, retenir un principe ou quelques principes directeurs pour l'utilisation de la communication des archivistes. Qu'est-ce que vous retiendrez ? Pauline Muller ? Ça permet, enfin, en tout cas pour les étudiants archivistes, on va dire. Déjà, ça nous donne la parole sur un média qui a quand même un certain rayonnement. Et donc, on a accès à une communication qu'en temps normal, on n'aurait pas forcément accès. Surtout que, en général, la découverte aussi avec les carnes hypothèses, c'est que la réputation des blogs, en général, c'est quelque chose de pas très sérieux qui est surtout tenu par un individu. Donc, que là, ça soit quelque chose à l'échelle d'une institution ou d'une formation, ça rajoute aussi une pertinence dans le propos. Maria Chabarbet ? Oui, pour rajouter à ce que Pauline a dit, c'est surtout aussi l'idée d'Open Access qui, aujourd'hui, est une question que beaucoup de gens, une question d'actualité. Donc, c'est à la fois valorisé, à la fois valorisant la Open Access. Mais si je devais peut-être donner un mot, je dirais la flexibilité. Parce que c'est vrai qu'on peut ajouter beaucoup de choses, c'est très riche, on peut revenir sur nos pas. Et donc, on a vraiment beaucoup d'atouts à publier un billet sur les fonds sur lesquels on travaille. T'imagines ? Donc, comme on a beaucoup parlé de valorisation, j'aimerais mettre l'accent sur l'outil en lui-même. Ça nous apprend à utiliser des outils en Open Access qu'on n'aurait pas forcément pensé utiliser. Et c'est, encore une fois, des compétences qu'on n'avait pas forcément et qu'on apprend. Et même si on est jeune, l'informatique, des fois, malgré notre âge, ce n'est pas quelque chose vers lequel on va. Et là, ça nous apprend vraiment à utiliser l'informatique dans les archives, ce qui n'est pas encore le cas dans tous les centres d'archives. Et donc, on est la génération d'après, ça nous apprend à être la génération d'après. Je dirais qu'en tout cas, pour parler des carnets de la phonothèque à ce moment-là, en tant qu'archiviste, ce que je trouve formidable, c'est la possibilité de diffuser des instruments de recherche et de valoriser des fonds qui sont parfois minuscules. Les fonds sur lesquels Maria Chah travaillait, elle évoquait le fond Fabienne Louwérou, une historienne qui travaille sur les fascistes restés en Éthiopie, les fascistes italiens restés en Éthiopie après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un tout petit fond de quelques heures, mais en même temps très riche, à la fois en Amérique, vous parliez des langues, à la fois en Amérique, en Anglais, en Italien, en Français. Un tout petit fond, pas si facile d'accès, qui tout d'un coup a une visibilité gigantesque, qui nous permet en plus, elles ont parlé d'Open Access, de relier ces billets avec le dépôt de la thèse sur l'SHS, de travailler vraiment pas seulement sur les archives, mais vraiment sur un système, un contexte. Et c'est finalement ce que je retiens de ces carnets, c'est aussi la possibilité de donner à entendre la voix de toutes ces personnes qui sont enregistrées dans les entretiens, la voix de ces anonymes qui sont justement tout à coup écoutés dans nos carnets, découverts. Et ça, c'est quelque chose dont je ne me lasse pas depuis la création de ce carnet La Phonothèque. Juste avant de conclure, on a beaucoup parlé du blog, et c'est normal, c'est le format qui est utilisé à Aix-Marseille. Est-ce que vous utilisez d'autres supports, que ce soit pour diffuser, par exemple, vos mémoires universitaires, ou est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux pour communiquer sur les archives, poser vos questions ? Beaucoup Twitter, d'ailleurs je vous suis, mais j'utilise beaucoup Twitter. Pour moi, c'est vraiment un outil professionnel, et c'est aussi grâce à Twitter que je découvre énormément de nouveaux billets de blog. Et n'hésitez pas à suivre Fond de l'Archive sur Twitter, sur YouTube. Je suis aussi sur YouTube et sur Twitter, le Fond de l'Archive, mais je dirais aussi que je vous utilisez la plateforme académique. Nous, ce qu'on prend, c'est à l'SHS, et les plateformes en open access, ça a vraiment du sens par rapport à ça. Pensez-vous citer certains billets. Il y a une étudiante qui a travaillé sur le genre dans IDRF, par exemple, comment la question du genre existe dans les référentiels, c'est un billet qui est extrêmement utilisé. De la même manière, une autre étudiante a travaillé sur les tombes communes sous Franco, et là encore, on a souvent des commentaires, en fait, qui sont de l'ordre non pas… Dans les commentaires, on a tous les étudiants qui veulent s'inscrire au master, mais on a aussi ceux qui posent des questions par rapport à des sujets qui ont été. Donc, par exemple, ce billet-là a eu beaucoup de succès aussi. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est quand j'avais publié mon premier billet sur le fonds Marcegas l'année dernière, à la fin de mon master 1, j'avais embarqué des capsules vidéo. Et un mois après, je retrouve les capsules vidéo sur Facebook, sur une page de Touareg, et j'étais assez étonnée de voir que la vidéo est arrivée sur une plateforme Facebook dans une langue que je ne connaissais pas. C'était assez… Oui, mais comme on avait embarqué aussi tous les droits et les questions juridiques étaient réglées. Ça aussi, les questions juridiques et éthiques, on ne l'a pas abordé, mais on a aussi un carnet qui s'appelle éthiquedroit.hypothèse.org et aussi un carnet sur lequel on travaille beaucoup sur les questions juridiques et éthiques chaque fois. C'est vrai que c'est une question quand même à se poser. Au moment où on diffuse un billet, il faut aussi être sûr d'avoir, de régler toutes les questions éthiques et juridiques qui vont nous permettre de diffuser ce billet. Comme elle a dit, il y a des étudiants qui veulent s'inscrire au master, et donc ces carnets, en tout cas du master, permettent de voir ce qu'on produit, en tout cas nous, en tant qu'étudiants, et le repli de nos cours. Et ça permet aux futurs étudiants du master de savoir à quoi s'attendre et de se dire, en fait, ce n'est pas fait pour moi, ou au contraire, c'est totalement ce que je veux faire, et de pouvoir mieux se projeter dans leurs études, et même après dans leur vie professionnelle, bibliothèque, archives, magnétés numériques. Et c'est aussi un rôle, je pense, de se carner. Et même pour la phonothèque, si on veut travailler à la phonothèque un jour, faire même des stages, pour faire des stages avec la phonothèque, de se dire, est-ce que ça m'intéresserait ? On peut voir quel fond il y a, comment on travaille, et c'est ça, je pense, un des objectifs du carnet. Pauline Muller, un mot de la fin ? Déjà, c'est surtout pour le cas de l'ex-Marseille Université, du fait que les carnets des différentes institutions, formations, etc., ou différentes thématiques soient autant liés, parce que je sais que quand, parce qu'à la base, le billet de blog que j'ai rédigé sur l'intervention de Jean-Pierre-Olivier de Sardin, il a été publié sur le carnet de la phonothèque, mais il y a eu deux autres billets d'introduction, un sur, justement, le carnet du Master, et un autre sur le carnet du Consortium Archives des Ethnologues, qui donnait le lien vers le billet original, mais c'était surtout ces liens, ces interactions entre les différents carnets de recherche, qui sont quand même assez pratiques, et qui mènent aussi, par exemple, quand on veut chercher des idées ou des réponses sur un sujet particulier, une référence bibliographique, ça peut donner des idées différentes. Merci Véronique Ginouvès, Maria Chabarbet, Tatiana Gilles et Pauline Muller pour la présentation de ce blog Hypothèse du Master Métiers des Archives et des Bibliothèques, Médiation de l'Histoire et Humanité Numérique. Vous pourrez retrouver l'ensemble des milliers mentionnés sur le site du Master, que nous vous mettrons le lien en description. Quant à Fonds de l'Archive, restez connectés, abonnez-vous sur Twitter, à Fonds d'Archive ou sur YouTube. Des nouveaux épisodes arrivent très bientôt. Au revoir.